Je m'appelle Robert Tétrault et puis je suis fier, un, commanditaire de ce projet avec le CDC à la broquerie, puis deux, mon grand-père, Gérard Tétrault, a une grande partie dans le transport dans le sud-est du Manteau-Bas. Moi, j'ai été élevé en marchand, pas loin de la broquerie, puis mon père, mes oncles, la famille Tétrault ont tout le temps été très impliqués dans le développement communautaire à la broquerie. C'est une entreprise communautaire qui existe depuis 85 ans, qui connaît du succès, puis qui est maintenant dans la troisième génération de Tétrault. Alors moi, ça m'apporte beaucoup de fierté de voir ça, puis je suis fier, je suis très fier de la famille, puis mon oncle Gilbert, puis mon cousin Réal, qui est encore propriétaire aujourd'hui. Je suis le plus gêné de la famille. Quand mon père a acheté l'entreprise, il y avait, je pense, quatre ou cinq camions. Mais la grosse expansion, c'est qu'on a fait, nous autres, en 75, si vous voulez dire, 18 ans après que mon père a commencé, on a acheté une flotte de camions à Grunt Hall, au Montau-Bas, de Modern Airy. Alors, au reçu, il y avait sept camions. Fait qu'on a parti de trois camions à dix camions overnight. C'était tout un challenge. Tétrault Transport a été fondé par mon grand-père en 1957. Ça fait déjà 60 ans. On a célébré le 60e anniversaire au mois de janvier cette année. J'ai commencé par chauffeur et puis ensuite, tranquillement, pas vite, à prendre mon père, disons, m'a moulé pour être capable de prendre la relève. Ça, c'est le plus vieux camion qu'on a dans la flotte. C'est un 2010 Peterbilt. Il peut contenir 28 000 litres de lait à deux compartiments séparés égales. C'est une business familiale. Donc, c'est très important pour moi de faire la continuation de cette business. Et c'est une business que je connais depuis que je suis petit garçon. Parce que j'allais avec mon grand-père, avec mon père en camion. Ça fait que je connais ça depuis très longtemps. Et puis, on est fiers de ce qu'on fait.